salut à tous et bienvenue sur cm tactical aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un couteau de chez emmanuel lebrun donc elb custom knives donc il s'agit du modèle rhino le rhino v1 donc livré dans une petite housse avec le petit logo donc on a le couteau et ici on a une petite carte donc le rhino donc c'est un couteau type taille e dc fram lock flipper donc c'est du full custom c'est entièrement réalisé à la main donc sans plus attendre voilà donc moi pour le coup j'apprécie vraiment ce design c'était un couteau que je cherchais depuis quelques années maintenant il est passé sur des rhino v2 donc ils ont une lame un peu plus profilé ils sont un peu plus fins voilà après c'est ça reste ça reste un petit couteau c'est pas c'est pas de la grosse grosse taille c'est vraiment du couteau edc couteau qu'on peut porter un peu au quotidien en termes de taille donc ça flippe super bien tant par le flipper que même avec avec le middle finger voilà ça marche super bien on est monté on a un roulement ikbs qui est monté sur le pivot voilà pour le manche on est sur du du full titane donc là on a un usinage qui a été fait alors hop voilà on a un usinage qui a été fait donc avec une sorte de rainurage un peu en relief donc qui améliore aussi le grip qui crée un super grip voilà esthétiquement je trouve ça plutôt réussi je trouve ça très sympa donc à l'arrière pareil on a on a un fram lock en titane là pour le coup ça n'a pas été usiné puisque je pense que c'était un peu compliqué puis je voyais pas trop je pense qu'il n'y avait pas intérêt à faire ce motif là sur la plaquette arrière on a un clip ceinture qui est également en titane et on a un back spacer un peu un peu gris transparent translucide à la lumière qui passe un peu au travers voilà pour le coup bon peut-être qu'un back spacer en titane m'aurait plus convenu mais ça reste dans les mêmes tonalités du couteau donc ça me voilà ça me dérange pas on voit un petit peu la transparence là voilà on voit un petit peu au niveau de la lame donc c'est du rwl 34 donc je sais pas si on voit très très bien là mais je pense qu'on se rend à peu près compte en fait toute la partie qui est toutes les moutures elle est en fait plutôt mat et l'autre partie ici elle est plutôt satiné on voit qu'il y a beaucoup plus de relief enfin pardon de reflets donc voilà ici aussi le faux contre tranchant il est également plutôt plutôt satiné brillant relief voilà on se rend à peu près compte là donc ici on retrouve le logo de emmanuel lebrun et puis sur la partie arrière on retrouve le logo et kbs donc pour le pour le système de roulement à billes et on a voilà ce cette petite signature en fait qui est vraiment la signature de lb sur ses couteaux et donc qui permet aussi une ouverture avec avec voilà avec ce doigt là donc c'est plutôt sympa pour pour toutes les les couteaux qui sont en version non flipper en général voilà on vient ouvrir avec avec ce doigt là bon là là on a un peu le choix sur celui là donc voilà et ensuite on a deux deux collards ici alors je n'ai pas l'info je sais pas exactement quel quel matériau c'est mais voilà ça reprend un peu le côté satiné de la lame donc voilà j'aime j'aime assez ce couteau donc voilà c'est ce sont des couteaux qui sont des pièces uniques donc chaque chaque modèle a des finitions forcément différentes tant par la lame que par par le manche donc voilà après au niveau des aciers c'est pareil ça dit ya des différences mais en général le le rw 34 est quand même vachement utilisé chez emmanuel lebrun lebrun pardon pour le comparer je vais le comparer au six heures de chez quarter master on est sur la même taille de couteau je vais comparer évidemment à celui là qui n'a rien à voir je le répète mais voilà rien à voir en termes de cahier des charges mais voilà en termes de longueur on est sur la même taille en fait de couteau quel couteau je pourrais je pourrais voilà vous le compare évidemment au safe bah si c'est un bastinelli je pense que pas mal d'entre vous l'ont eu entre les mains voilà on voit que c'est quand même un petit couteau donc voilà donc en termes de prise en main par exemple sur celui là on voit l'espace qui me reste là sur celui là voilà ma main vient sur l'intégralité du manche quasiment donc voilà c'est un petit couteau de poche pour moi c'est la taille idéale c'est vraiment la taille que j'affectionne particulièrement dans les couteaux maintenant je cherche moins des couteaux de grande taille je le compare également à mon mon upart voilà c'est exactement la même taille on retrouve un peu aussi le même le même côté mat de la lame donc je sais pas si on se rend bien compte mais on a un peu le même type de finition sauf que celle ci est complètement mat et celle ci est un peu cette cette bille bille finition qui est plutôt sympa en fait donc donc voilà le rhino de chez emmanuel lebrun donc c'est un coutelier français je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo mais voilà c'est un coutelier français qui fabrique entièrement ses couteaux à la main et qui ne fait pas 20 mille couteaux par an donc voilà faut se lever tôt pour en avoir maintenant il y en a en seconde main qui circule je vais pas parler du prix encore une fois certains vont me demander je le sais mais je vais pas parler du prix parce que parce que je sais que ça peut en affoler certains voilà ce sont des couteaux custom donc on dépasse on dépasse des budgets peut-être pour certains qui sont qui sont même pas pensables on va dire en revanche je vous laisse aller voir sur son site ou sur des sites de vente combien un couteau comme ça peut coûter vous avez juste à taper emmanuel lebrun customize sur sur google puis vous en trouverez sans problème voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses ciao